Mais son nouvel album qui sort demain est baptisé Blonde, une couleur qu'Alizé a adoptée pour marquer un nouveau câble dans sa vie. La jeune femme de 29 ans entend se relancer avec ce disque. Elle prévoit d'ailleurs un retour sur scène en fin d'année, 11 ans après sa seule tournée en France. Mélanie Favreau, Laura Zéphirin. Elle l'arbore fièrement depuis quelques mois et on a même fait le titre de son sixième album. Le monde est tout blanc, décoloré. Alizé fait son retour avec une nouvelle couleur de cheveux, blonde. J'annonce la couleur même si ça vous défrise. Une façon de montrer qu'elle se sent bien dans sa peau. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie cette année. J'avais envie de changer aussi mon apparence et oser surtout m'amuser, oser m'éclater et oser passer du brun au blond. Séquence répétition depuis quelques semaines pour la chorégraphie blonde. Cette chanson, c'est Pascal Obispo qui lui a proposé. Pascal Obispo, mais aussi Zazie a contribué à l'écriture de cet album, aux accents électrophones. J'avais envie qu'il soit fun, qu'il soit pop, que les gens s'amusent. J'ai vécu une année 2013 extraordinaire et il fallait que cet album ressemble à ce que j'ai vécu. Et la vie de la chanteuse de 29 ans a bien changé depuis ce tube qu'il a fait connaître il y a 14 ans, écrit par Mylène Farmer. Dans son nouvel album, Alizé dédie un morceau à son ancien mentor qu'elle n'a pas revu depuis une dizaine d'années. C'est grâce à elle que j'ai pu commencer ce métier. J'ai pu sortir mes deux premiers albums. Et peut-être, c'est aussi peut-être grâce à elle si je suis encore là aujourd'hui. Alizé, une femme accomplie également maman d'une petite fille, Anilie, 8 ans, qui apparaît brièvement dans son clip. La chanteuse sera en tournée dès le 30 octobre prochain.